Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vais vous présenter mes achats récents. J'ai assez peu de choses à vous présenter. En fait, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui apprécient mes formats de vidéos assez longs, donc 20 minutes ou plus, si affinité. Et j'ai quand même certaines personnes qui m'envoient des mails ou des messages en me disant « ça serait sympa que de temps en temps tu nous fasses des vidéos un peu plus courtes puisqu'on n'a pas 20-30 minutes à passer devant notre ordinateur. » Donc, j'ai entendu vos requêtes. Je vais faire en sorte de, de temps en temps, de vous présenter des vidéos un petit peu plus courtes. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter les achats que j'ai faits lorsque j'étais dans le sud de la France. Donc, en fait, je suis partie... Là où on est quel jour aujourd'hui ? On est jeudi. Je suis partie de vendredi à mardi, donc là il y a deux jours, chez ma meilleure amie Morgane. J'ai fait une surprise. Je suis descendue dans le sud pour un petit week-end prolongé. Elle n'était pas du tout au courant. La surprise a été réussie. Donc, c'était très chouette. Et comme à chaque fois qu'on se retrouve, on en profite pour faire du shopping. J'ai été relativement raisonnable tout de même. Mais je voulais vous présenter les quelques petites choses que j'ai achetées. Alors, le premier magasin qu'on a fait, c'est Monoprix. Donc, bon, Monoprix, on a dans toute la France. Mais moi, je n'en ai pas à proximité immédiate de chez moi. J'en ai pour à peu près une demi-heure de route à chaque fois que je veux m'y rendre. Et puis là, on y est passé. Donc, j'ai craqué sur quelques trucs. Alors, d'abord, les achats complètement anecdotiques. Ce sont des déodorants. Donc, qu'est-ce qui me prend d'aller dans le sud de la France pour acheter des déodorants ? Vous êtes en train de vous poser la question. Eh bien, la seule raison, c'est qu'en fait, moi, je ne porte que des déodorants en stick. En tout cas, c'est vraiment le format que je préfère. Ça ne colle pas sous les bras. C'est très efficace. Ça se fixe à la peau. C'est très anti-transpirant. Ça n'a pas une odeur, normalement, trop trop forte. C'est pas comme un spray où je trouve que c'est assez agressif. Donc, voilà. C'est vraiment le format déodorant que je préfère. Donc, là, il se trouve que j'étais chez Monoprix. Il se trouve que j'ai fait le trajet en voiture. Donc, de toute façon, que je revienne avec une valise, deux ou trois ou quatre, ça ne change pas grand-chose. Donc, je ne me suis pas du tout restreinte. Je suis revenue en avion, bien sûr. Je ne pense pas que j'aurais ramené des déodorants. Mais bref. Donc, j'en ai acheté trois. Un que je connais déjà, c'est le Dry Comfort Plus de chez Nivea. Voilà. Extra protection, sensation sèche, 48 heures. Si, voilà, des fois, vous n'ayez pas envie de vous laver pendant deux jours. Avec un complexe qui s'appelle Dry Plus. C'est donc des minéraux. Voilà. C'est un déodorant que je connais et que j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, c'est une version sans cède d'aluminium. Donc, c'est le Cadom déodou, peau sensible, douceur et du micro-talque absorbant pour une efficacité 24 heures. Voilà. Je ne l'ai jamais essayé. Et je suis toujours un tout petit peu sceptique sur les déodorants sans aluminium. Je suis assez persuadée que c'est vraiment meilleur pour la santé. Mais niveau efficacité, ce n'est jamais trop mon truc. Donc, voilà. Ce sera un peu le crash test. On verra ce que ça donne. Et le dernier, c'est celui que j'utilise en ce moment. Du coup, c'est le Sanex Dermont Antitras Blanche. Voilà. Qui se présente comme ça. Déodorant 24 heures sans parabènes, sans alcool. Et celui-ci n'a pas de cède d'aluminium non plus. Et voilà. Ça fait deux, trois jours que je le teste. Et pour le moment, j'en suis très contente. En tout cas, il sent très très bon. Une odeur vraiment très fraîche qui s'oublie en un instant. Et voilà. C'est une bille un peu translucide. Enfin, un stick translucide. Donc, voilà pour les achats anecdotiques. Des deux dents. Génial. La fille qui a fait 600 km pour acheter des deux hauts. Mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on a fait le tour du Monoprix. Et on est passé au rayon cosmétique, bien évidemment. J'ai acheté deux produits. Vous savez que moi, mon dada, c'est les rouges à lèvres et les blushs. Et mon dada, quand j'étais à Monoprix, c'était de regarder absolument tous les rouges à lèvres. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis repartie avec deux rouges à lèvres. Le premier, c'est un hybride rouge à lèvres gloss. C'est un Revlon Color Stain Moisture Stain. Un blog, je ne sais plus, anglais ou américain. Puisque le produit était sorti en avant-première chez eux. Je l'ai pris dans la teinte, ça c'est très marrant, Cannes. Cannes comme la ville, Cannes Crush. Donc, la teinte 025. Et comme vous voyez, c'est un corail assez foncé. Et c'est super intéressant comme produit. Donc, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je vais vous montrer à peu près la couleur. Donc, c'est un vrai corail qui a la texture d'un gloss. Mais qui a une partie de la couleur qui se fiche vraiment sur les lèvres. Et qui a un rendu un peu encre à lèvres. Ça me fait pas mal penser aux encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc, bien évidemment, c'est pas du tout le même budget. Ça a pas d'odeur. Enfin, ça a même une odeur un peu chimique. Donc, c'est sûr qu'on a un peu moins... On a le plaisir un peu en moins par rapport à ces produits Yves Saint Laurent. Mais le prix, ça n'a rien à voir. Je ne me souviens plus du prix. Mais c'est bien évidemment moins cher que chez Yves Saint Laurent. Et la couleur est très très jolie. Donc, voilà. Très contente d'avoir pu trouver ce produit. Et le deuxième achat n'était pas du tout prévu. Je n'avais même jamais jamais entendu parler de ces rouges à lèvres. C'est un rouge à lèvres de la marque L'Oréal. Alors, je crois que... Si je ne dis pas de bêtises, c'est mon premier rouge à lèvres L'Oréal. Je n'ai pas souvenir en tout cas d'en avoir déjà acheté. C'est une collection de rouges à lèvres rouges qui s'adapte à votre carnation. Donc, il y a... Je ne sais plus combien de teintes exactement. Et chaque teinte appartient à une célébrité, entre guillemets. Donc, celui-ci, c'est le rouge by Inès. Je ne sais plus Inès... C'est pas Inès de la Fressange. C'est une autre Inès. Je ne sais plus laquelle c'est. Une très jolie brune. Il y avait le rouge de Blake Lively. Il y avait le rouge de... Je ne sais plus, Laetitia Casta ou je ne sais plus quoi. Et donc, il y avait un rouge orangé. Un rouge un peu plus prune. Un rouge plus pâle. Un rouge plus marron. Bref, pour vraiment coller à vos envies du moment. Et donc, voilà. Moi, j'ai pris celui de Inès. Côté packaging, c'est une sorte de tube noir mat. Avec comme une incrustation de relief. Un peu en mode reptile. Je ne suis pas super super fan. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas élégant. En tout cas, je ne suis pas super enthousiaste. Et c'est un rouge très très vif. Qui a une pointe de rose à l'intérieur. Et qui est absolument magnifique. Alors, le rendu est semi-mat. Quand vous l'appliquez, c'est relativement crémeux. Mais après, c'est vrai que ça devient assez mat. Je l'ai testé une journée entière. Il a une tenue époustouflante. Et surtout, il n'est pas du tout desséchant. Et ça, c'est vraiment un point qui est à souligner. Parce que les rouges à lèvres mat, pour moi, ça passe ou ça casse. J'ai beaucoup de mal avec les mat, par exemple, de chez MAC. Que je trouve vraiment très inconfortables. Ceux de chez Nars, par exemple, je les trouve vraiment bien. Et alors, celui-ci, pour un rouge à lèvres L'Oréal, c'est vraiment une très bonne découverte. Alors, L'Oréal, ce sont des rouges à lèvres qui sont moins chers que ce qu'on trouve dans des parfumeries. Mais pour autant, ça reste assez cher. Pareil, je ne me souviens pas exactement du prix. Mais je crois qu'il y en a bien pour plus de 15 euros. Donc voilà, ce n'est pas non plus donné. Mais cette couleur est absolument ravissante. Donc voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir tenté l'expérience. Et voilà, je l'ai porté pendant une journée. Et je l'ai trouvé vraiment très très agréable. Et la couleur est vraiment magnifique. Si vous n'êtes pas vraiment fan des couleurs vives, je ne vous le conseille pas parce que c'est quand même assez flashy. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les lèvres qui claquent, c'est très joli. Ensuite, donc ça c'était à Antibes. Ensuite, on s'est rendu à... Ah bah j'ai un doute, mais je crois que c'était Cannes. Oui, c'était Cannes. Et on est rentré dans une boutique que j'adore qui s'appelle Bassroom Graffiti. C'est une boutique qui vend tout et n'importe quoi. Des accessoires de déco, de la papeterie, des fringues, des bijoux. Vraiment, il y a vraiment des gadgets, il y en a pour tous les prix. Il y a des trucs vraiment très très chers et des trucs beaucoup plus abordables. J'ai acheté deux choses. La première chose, c'est un porte-savon. C'est un peu anecdotique aussi, mais je le trouvais très joli. Couleur or rose, qui est de la marque Andrea. Je l'ai payé 16,90€. Et je ne sais pas, je l'ai trouvé super élégant. Alors il n'y avait pas que le porte-savon. Il y avait aussi, on voit ici, le petit déduidoir pour le savon, la brosse pour les toilettes aussi. Il y avait aussi un pot pour remettre votre brosse à dents. C'était vraiment très joli. Je me suis, je vais commencer par le porte-savon. Puis de toute façon, j'arriverai, si vraiment j'ai envie du reste, j'arriverai à trouver ça sur internet. Je ne suis pas persuadée de vouloir vraiment toutes les collections parce que c'est un peu bizarre. Mais le porte-savon était très joli. Alors du coup, mon amie Morgane m'a fait une réflexion très judicieuse. Elle m'a dit, mais en porte-savon, c'est vraiment très joli, c'est très classe. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça devienne tout crassou avec le savon qui dégouline et le fait qu'il n'y ait pas de gris pour que l'eau s'écoule en dessous ? Et c'est vrai que ce n'est pas bête. Donc en fait, du coup, je l'ai acheté en me disant, je m'en servirai soit comme porte-savon, je vais voir un peu à l'usage, ou alors comme repose-bijoux ou un petit présentoir sympa dans ma salle de bain. Donc voilà, je ne l'ai pas encore trouvé vraiment de sort. Pour le moment, je l'ai laissé dans son emballage, je vais vous le montrer. Mais voilà, je le trouvais très sympa. Et donc je vous ai dit le prix, 16,90€. Donc voilà pour le premier achat. Et le deuxième achat, j'ai beaucoup réfléchi parce que je trouvais que c'était trop cher. C'est une coque d'iPhone. Donc j'ai changé d'iPhone assez récemment. Donc je suis passée à l'iPhone 5S, que j'ai en modèle blanc avec les petits détails dorés. Et j'ai plein de coques que j'avais acheté quand je l'ai vue. Et je suis passée devant cette coque Pantone, qui est rose pâle, bien évidemment. Donc c'est la couleur Candy Pink. Ça coûtait 19€, je crois, ce qui est très cher, je trouve, pour une coque. Donc j'ai beaucoup hésité, mais je la trouvais tellement mignonne que je suis partie avec. Donc voilà, c'est un peu gadget. Ça coûte vraiment trop cher pour ce que c'est, mais je la trouve très jolie. Mais elle est très costaud et elle fait surtout tout le tour du téléphone, ce qui est moi un de mes critères numéro 1. J'aime bien que la coque protège vraiment bien tous les côtés du téléphone. Donc voilà, c'était pas de l'achat très utile, mais bref. Ensuite, nous sommes passées à la boutique Bobby Brown, puisqu'il y a une boutique Bobby Brown à Cannes. Donc on a été accueillis par deux vendeuses absolument adorables, qui nous ont très très bien conseillé. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir des conseils aussi avisés de la part de deux maquilleuses. Parce que j'en ai ras-le-bol, moi, des Sephora, où on vous dit, ah bah vous voulez un nouveau fond de teint ? Bah prenez-le un ton plus foncé que votre carnation, ça vous donnera bonne mine. Mais je vous garantis qu'on entend encore ça de nos jours et ça me terrifie. Et là, on est vraiment tombé sur deux maquilleuses vraiment très 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 sympa. Donc j'ai commencé à regarder à peu près tout. J'ai failli craquer pour une chimer en brique. Je ne l'ai pas fait, mais je la garde dans un coin de ma tête. C'est pas impossible que je craque un peu plus tard. C'est celle qui s'appelle Pink Quartz, qui est très 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 jolie. Et je suis passée au rayon des parfums et je voulais sentir le parfum Beach, qui est donc un parfum de la marque Bobby Brown, qui a été lancé, je sais pas s'il a été lancé cette année ou l'année d'avant. Bref, c'est un parfum qui sent la plage. Donc ça ressemble beaucoup à la bougie Sun & Sand de Yankee Candle. Ça a une odeur de crème solaire très intense. C'est une odeur un peu salée. Il y a de la noix de coco, il y a de la fleur d'oranger. C'est vraiment quelque chose de très particulier. J'ai senti le parfum. Je l'ai trouvé trop fort, trop marqué. Je me suis dit que j'étais absolument incapable de porter ça. Et pour le prix, c'était vraiment dommage. Donc j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait à côté. Et en fait, je suis tombée sur le lait pour le corps. Donc qui se présente comme ça dans un boîtier en carton tout blanc. Et voilà la bouteille qui fait 200 ml. Voilà, c'est très classe. Donc c'est un dérivé bien évidemment du parfum que je viens de vous décrire. Mais c'est une version beaucoup beaucoup plus douce. Beaucoup plus facile à porter. Donc c'est un lait pour le corps qui est très... Enfin c'est un lait qui n'a rien d'incroyable. Moi je l'ai vraiment acheté juste pour son parfum. Pas vraiment pour son pouvoir hydratant. Et voilà, c'est un lait qui rentre très 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 vite dans la peau. C'est vraiment une formule très aqueuse. Et c'est exactement la même odeur mais beaucoup beaucoup plus douce. Donc moi ça se rapproche vraiment de ce que j'aime. Donc ça c'est pour ça que je l'ai pris. Et en fait je pensais vraiment que c'était lait pour le corps. Tout ce qui avait de plus simple, je pensais que ce qui avait d'intéressant c'était uniquement le parfum. Et en fait j'ai regardé la composition et il y a donc de l'huile de tournesol, du jojoba, de l'huile d'olive, de l'aloe vera, du thé vert et la vitamine E. Donc bah c'est pas de la blague quoi. Donc voilà, je suis très contente de ce petit achat. Et je l'ai payé, mais je ne sais plus, 28 euros. Enfin bref, c'est très cher pour ce que c'est bien évidemment. C'est plutôt du domaine du parfum que du domaine du lait pour le corps. Donc voilà, et la maquilleuse m'a proposé de me faire tester quelques produits de la marque. Donc elle m'a assise sur un petit fauteuil, elle m'a dit ce que vous voulez qu'on fasse. Alors le jour où j'y suis allée, je portais justement le rouge à lèvres L'Oréal et j'ai été maquillée depuis très longtemps. Et elle m'a dit, si je peux me permettre, je trouve que vous n'avez pas assez de blush. Donc je dis, ah bah je suis tout à fait d'accord avec vous parce que depuis ce matin il ne doit pas rester grand chose. Et surtout que j'étais partie avec un seul blush qui était, je ne sais même plus lequel d'ailleurs, mais qui était un peu corail, qui n'était pas vraiment en accord avec le rouge à lèvres. Donc elle m'a dit, il vous faudrait un blush qui se rapproche vraiment de la couleur que vous portez sur les lèvres. Donc un blush plutôt rose. Et je lui ai dit, bah moi le blush rose, je trouve ça joli dans les boîtiers. Je suis toujours assez attirée par ces blushs-là, mais je trouve que ça ne me va pas du tout. Elle me dit, ah mais je vois exactement ce que vous voulez dire. C'est vrai que les blushs vraiment, ouais, très très rose bébé, elle me dit, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, mais vous allez voir, celui-ci est très sympa. Et elle me l'a appliqué sans rien me dire. Et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, ah ouais c'est vraiment canon, c'est un très très joli rose. Et je lui ai dit, mais alors attendez, vous m'avez appliqué quoi ? Et elle me dit, je vous ai mis le blush Apricote. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Et en fait c'est un rose dont j'avais beaucoup entendu parler sur des chaînes YouTube également. Et c'est un très joli rose qui est relativement foncé. J'espère que la couleur ressortira bien à la caméra. Moi dans les camconto, il y a une sorte de rose bubblegum, c'est pas du tout du tout ça. C'est un rose mais qui n'est pas trop froid, qui a une toute petite pointe de rouge qui réchauffe un petit peu. Et c'est ça qui le rend à mon avis vraiment très joli. Alors niveau pigmentation, il faut y aller mollo parce que c'est franchement marqué. Et donc pour vous donner une idée, voilà vous avez le rouge à lèvres là et le blush ici. Et donc ça reste, bon c'est pas du tout la même couleur mais vous voyez que ça reste dans la même tonalité. Et c'est vrai que ça s'accordait super bien avec mon rouge à lèvres. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je craque, je craque pas. Et puis j'ai dit bon bah non je laisse tomber, franchement j'ai assez de blush comme ça, je verrai plus tard. Je le garde dans un coin de ma tête et j'irai plus tard. Et en fait mon amie Morgane m'a fait la surprise de me le prendre à la caisse. Et donc j'ai vraiment rien compris, je pensais qu'elle s'achetait un truc pour elle. Et je l'avais en train de payer, j'avais l'impression qu'elle faisait ça un peu en douce. Je sais pas du tout compris pourquoi elle faisait ça. Et à la fin elle me tombe le sac, elle me dit bah tiens c'est pour toi. J'ai dit qu'est-ce que tu m'as acheté ? Elle m'a dit bah je t'ai pris le blush parce que t'avais vraiment l'air de l'adorer. Donc bah super contente puisque je l'avais vraiment pas pris à contre-coeur entre guillemets. Puisque voilà je me suis dit t'as assez de choses, pas la peine d'en rajouter une couche. T'as assez de blush et je suis super contente. Et alors du coup ça fait deux jours que je suis rentrée, je le porte tous les jours. Quel que soit le maquillage que je porte, quel que soit le rouge à lèvres que je porte, je le trouve absolument magnifique. D'autant plus que j'ai encore un petit peu de bronzage. Bon le bronzage par vitesse grand V mais il me reste encore un petit peu et je trouve qu'une couleur aussi marquée sur un bronzage vraiment assez intense. C'est vraiment très très joli. Donc voilà super expérience à la boutique Bobbi Blanc de Cannes. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre ? Donc elle m'avait mis le petit blush. Après elle m'a dit ah je vous remettrais bien un petit coup d'illuminateur sur les serres. Donc elle m'a mis un... En fait elle m'a tout écrit. Ce qui est sympa c'est que quand on vous maquille on vous redonne une petite fiche comme ça avec tout ce qui vous a été appliqué. Donc la maquilleuse s'appelait Jessica. Donc elle m'a mis un correcteur qui s'appelle Peach. Qui était très joli. Bon je ne l'ai pas pris parce que c'était un peu anecdotique mais qui était très très joli. Elle m'a dit alors je me permettrais juste de vous redessiner un petit peu les sourcils. Et je lui ai dit ah oui je suis en vacances ici pour quelques jours. J'ai rien amené du tout pour mes sourcils. Donc elle m'a mis la poudre qui s'appelle Grey. Donc gris dans les sourcils. C'est vrai que c'était très joli. Donc voilà c'est super appréciable puisque ça fait vraiment le service complet. Le vrai bon service. Quand vous sortiez d'une boutique comme ça voilà vous partez avec le détail des produits qui ont été utilisés sur vous. Et c'est très appréciable. Donc la boutique Bobby Brown 51 rue d'Antibes à Cannes. Voilà et bien c'est tout. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous présenter. Je vous avais dit que ça serait assez court. J'en ai profité du coup pour bien discuter sur tous les produits. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt.